Bonjour à tous et bienvenue dans JV Débat, votre émission où on débat autour du jeu vidéo ou autour de la pop culture. Aujourd'hui on va s'attaquer à un énorme morceau, un véritable game changer, possiblement le meilleur jeu de certains d'entre vous, Skyrim. Oui, Nagla, Skyrim. Est-ce que finalement, une dizaine d'années après, on ne se rendrait pas compte que Skyrim, potentiellement, n'est-il pas surcoté ? Voilà, je ne sais absolument pas comment Nagla va défendre ça, mais on l'accueille quand même. Bonjour, ça va très très bien et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, très bien. Panta, tu vas devoir... Bonjour, moi écoute, je ne sais même pas pourquoi il y a ce débat, en vrai. Ce sujet n'a aucun sens. Et je pense que Nagla est devenu fou. Il s'est dit, c'est une bonne idée, je vais y aller. Il en est convaincu, c'est ça. Mais oui, il est convaincu. Alors, Nagla, on commence tout de suite, on va mettre l'épée dans le plat. Ça va faire grand plaisir. Pourquoi tu penses que Skyrim est surcoté ? J'ai joué 200 heures, pour être sûr. Donc, attention, je ne parle pas, j'ai fini le jeu. Tu l'as poncé ? J'ai fini les DLC, je l'ai bien poncé, je l'ai normalement fini à 100 points. Il a joué plus que moi. Quand même pas mal, oui, probablement, oui. Moi, j'ai fini le jeu, je précise. C'est pour ça que je dis que je suis bien placé pour savoir que c'est complètement surcotaxe. Mais alors, c'est un truc de fou. Pourquoi ? La raison principale pour laquelle c'est surcoté, c'est l'équilibrage et les combats. J'ai rarement vu un système plus... Tu te pointes avec un héros hyper balèze. Tu passes déjà des plombes à essayer de crafter des armures, des machins, etc. Ce n'est pas forcément hyper intéressant à faire, mais tu le fais. Et quand tu arrives devant des monstres, soit tu les one-shot tous un par un, soit tu arrives devant un type très très fort. Et là, tu auras beau taper sa barre de vie, elle ne baisse pas. Et il te one-shot. Il n'y a aucun fun qui ressort d'aucun des combats. Et c'en est au point où il y a des archétypes qui ne sont pas utilisables. C'est-à-dire que la magie, dans Skyrim, vous pouvez oublier parce que vous ne serez jamais très fort dans la magie. Globalement, ce qui marche bien, c'est de se mettre accroupi et de taper les gens par derrière. Le reste, ça ne marche pas trop. Waouh ! Mais tu as joué à quelle version, là ? Je suis à Skyrim, mec ! Mais je n'ai eu vraiment aucun souci sur ce jeu. Moi, je surfais sur le bonheur pendant 150 heures. Même sur le coin, parce que c'est vrai, on troll depuis le début. Mais pour le coup, c'est vrai qu'en tout cas, à sa sortie, c'est encore plus le cas maintenant, j'imagine. C'est vrai que ce qu'on reprochait beaucoup, enfin, ce que j'entendais, moi, de mon côté, en tout cas, c'était l'absence de fun des combats. C'est vrai que c'est assez brouillon. En réalité, c'est assez brouillon. Vous avez rêvé, quoi. En 2011, on vous met un monde ouvert incroyable, RPG, FPS, où quand tu tapes avec une épée, tu montes tes skills à l'épée. Quand tu tires à l'arc, tu montes tes skills à l'arc. Quand tu lances des sorts de magie, ça monte tes sorts de magie. Et on te met ça dans un monde ouvert avec de la verticalité, une musique de fou, des graphismes de déglingo. Et juste, les combats étaient OK, quoi. C'est tout. Je vois pas beaucoup... Tout à fait d'accord avec toi. Non, mais c'était ultra répétitif. Les combats, c'est tous les mêmes. Tu te retrouves à taper les mêmes trucs en boucle, parce que c'est les mêmes ennemis. En plus, les drogueurs, là, je pouvais plus me les sortir. Et je suis désolé. Tu tapes, tu tapes, il meurt. Ou alors, tu restes accroupi. Non, mais t'as cru, c'était d'oom éternel que tu cherchais ou quoi ? Peut-être pas d'oom éternel, mais à un moment donné, un truc un peu plus péchu, un truc où il se passe des choses, quoi. Mais il s'en passe, des choses. On a le sentiment d'être constamment un espèce de corps qui flotte. T'as pas le poids de ton corps. T'as pas l'impression d'avoir des pieds ancrés. T'as pas de côté où si tu te mets au-dessus, en dessous, il va se passer quelque chose. Le fait d'être rapide, pas rapide, etc. C'est juste, les corps sont là, l'un à côté de l'autre. Ils tapent, c'est vaguement dans la hitbox ou pas, et c'est fini, quoi. C'est méga basique, en fait, comme système. Oui, oui, mais on était en 2011, quand même. Ça va, c'est pas non plus 85. Non, mais je suis désolé. En termes d'ampleur et tout ça, oui, ok, oui, les combats sont pas exceptionnels. C'est pas Dark Messiah, Might and Magic, là. Le ressenti n'est pas dingue, oui. Le ressenti n'est pas fou, mais ça reste un jeu d'anthologie à côté de ça. C'est ça qui te permet d'avoir tout de la... Tu parlais d'augmenter la puissance à l'épée, à l'arc, etc. Comment tu le ressens, ce truc-là, en jeu ? Tu le ressens parce que tu fais plus de dégâts. Et quand tu augmentes la difficulté, ils ont plus de PV, les ennemis. Et même, ils en ont des fois beaucoup trop, ce qui fait que t'as beau être à 100 dans tout et avoir maxé, etc. Mais jouons normal, Nagla, qu'est-ce que tu vas chercher ? Oh, le débat sur la difficulté, là. À un moment donné, je max mon orc qui s'appelle Burp. J'ai envie d'essayer de voir si, en condition un peu plus ardue, il est capable ou pas. Et de voir un peu ce que les ennemis ont à offrir comme difficulté. Je tape sur des trucs, c'est ça. Mais fais comme tout le monde, Nagla, mais joue Archer, et tu te mets fufu 2-3 secondes, et après tu tapes avec des dagues et tout ça. Donc on est d'accord pour dire qu'il n'y a qu'une seule façon de jouer à ce jeu ? Je n'en sais rien, je n'ai pas testé d'autres façons. J'ai essayé, moi, la magie ! En fait, moi, je m'en fous. Tu fais de la magie, il te regarde, et puis il fait, qu'est-ce que tu fais avec ton petit lance-flamme, là ? C'est ridicule. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. Mais je m'en fous, en fait. Moi, je jouais Rogue, Archer, et tout ça. Pourquoi tu as kiffé ? En fait, la seule façon de kiffer, c'est de se mettre accroupi et de tirer, machin. Mais jeu incroyable ! Jeu incroyable ! Tu as peut-être salenti avec la flèche qui part. Mais oui ! Et le mec qui est en ragdolle. Mais il joue à Saint Hyper Elite, alors, pas à Skyrim. Ouais, c'est vrai. Pardon. Je m'en fous, c'est un jeu incroyable, quand même. Même si tu dis que les builds magie, c'est nul, que les difficultés hautes et mal équilibrées, tout ça, en fait, juste, je te recommande un truc. Trouve un mode, il doit y en avoir un qui convienne. Alors ça, c'est l'argument. Il doit y en avoir un qui convienne à tes hautes attentes. Ça ne doit pas être un argument. Déjà, ça ne marche que sur PC. Pour commencer. Alors moi, je joue sur PC, il se trouve. Voilà, bah alors... Mais ils les ont ajoutés déjà depuis quelques années. Mais il n'y a pas tout. Mais enfin, bref. Ce n'est pas si simple, quoi. Mais alors, au-delà de ça, parce qu'enchaînons, trouvons d'autres raisons de détester ce jeu. Tu parlais des modes, quelque chose qui m'a arraché des cheveux, et je n'en ai pas beaucoup. Quand tu... C'est pas trop débat. Quand tu as réussi à faire ton combat, etc., que tu vas rendre ta quête et que ta quête est le bug, tu fais quoi ? Ta quête est bug ? Truffé de bug, le jeu. Ah bon ? Truffé de bug. Tu te pointes, tu rends ton truc, ça ne marche pas. Je me suis retrouvé dans la console du jeu, à devoir taper des trucs en suivant les forums, les machins et tout, qui disent, réinitialise la quête, réinitialise le PNJ à tel état, etc., pour essayer juste de rendre mon truc. Moi qui aime bien avoir un journal de quête vide avec tout terminé, j'ai terminé mon jeu à 100%. J'avais trois quêtes pas finies parce qu'elles étaient infinissables. Le jeu était planté sur certains trucs. Et il y a des cas où tu peux te softlock des quêtes assez majeures, genre les... Je ne sais plus si c'est l'aventurier, c'est il y a longtemps. L'aventurier ou la quête des voleurs, je ne sais plus. En tout cas, une quête majeure à laquelle tu ne peux pas aller au bout à cause de ce genre de truc. Et ça, je suis désolé, mais c'est un problème qu'il y a régulièrement dans les jeux Bethesda. Tu n'as pas de bol, tu n'as pas de bol. Ça revient assez souvent quand tu vas voir les... Je peux dire que du coup, j'ai regardé un petit peu les forums... Oui, c'est vrai que Skyrim est un jeu assez buggé. Ça revient assez souvent. En revanche, moi je... Il était hyper ambitieux aussi. Oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est parce que les ambitions du jeu à sa sortie étaient juste débiles. Et il arrivait à faire peut-être 95% de ce qu'il ambitionnait. Et c'était déjà au-delà de tous les jeux qui existent. Mais c'est quoi l'ambition ? C'est un open world qu'on a déjà vu ? C'est des choses... Alors tu sais quoi ? C'est un open world qu'on a déjà vu. Ça m'en fout. Ça m'en fout ce que j'entends. Faut que je reste neutre. Non, mais Skyrim, c'est devenu un standard. C'est comme Zelda Breath of the Wild, ou Ocarina of Time à son époque, ou Half-Life. Qu'est-ce que c'est la plus-value de Skyrim par rapport à Oblivion ? Alors... Les DLC. Excellent point. Non, parce que tu me dis que c'est devenu un standard. Je veux bien, mais ils ont repris la formule d'Oblivion avec des textures un peu HD. En réalité, c'est la même chose. Et c'est bien ça le problème. Avec un gameplay qui existait déjà sous Oblivion, avec, on pourrait parler aussi de la caractérisation des personnages. Alors, pourquoi tout le monde a trouvé ça incroyable et tout le monde l'a acheté 200 000 fois, si c'est la même chose qu'Oblivion ? Je pense que Oblivion n'a pas percé autant à l'époque que Skyrim, il est rentré dans le public de manière plus large. Et tant mieux pour lui, il a cartonné, effectivement. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi une vidéo, elle va cartonner et pas l'autre ? C'est vrai que tu me l'expliques tous les jours. Mais pourquoi est-ce que, si c'est autant une copie d'Oblivion, qui est sortie des années plus tard, pourquoi est-ce que ça a bien marché ? Pourquoi tout le monde a trouvé ça incroyable ? Si tu affirmes que c'est une copie. Pas une copie, mais tu ajoutes un aspect beaucoup plus joli, déjà, avec une HD. Il était magnifique, Oblivion, à sa sortie. Oui, mais c'était un benchmark qui permettait de voir si les cartes graphiques tournaient bien. Mais Skyrim, il sort avec une DA. Tu arrives dans cette espèce de truc nordique un peu, c'est déjà sorti Game of Thrones, peut-être pas ? Mais en tout cas, tu as une vibe un peu... Ça sortait tout juste, je crois. Ça devait être la première saison. Tu as une vibe un peu, King of the North, tu vois. C'est vrai, ça te fait un peu penser à ce que là. Et la musique, tu l'as dit toi-même, qui est un peu épique. Incroyable. Et puis tu as les dragons, que tu n'avais pas forcément dans Oblivion, mais pas autant. Donc tout ça, ça rajoute un peu d'épiqueness à une formule qui était déjà là. Le problème, c'est que l'épiqueness, c'est bien, mais le fond du jeu, il restait assez daté, à mes yeux. Bah, tu as de l'immersion, quand même. Alors, l'immersion. Oui. Parlons-en. Ton personnage que tu mets trois plombes à créer, là, il est très bien. On ne l'entend pas dire un mot une seule fois. Et les mecs qui te répondent en face... Ils disent Fouse Dora, mec, t'es sérieux ? Fouse Roda, déjà. Fouse Dora, ouais. Fouse Dora, l'exploratrice. Je ferme ma gueule, de toute façon. Je dois être neutre, hein. Mais les mecs qui te parlent, là, ils sont comme ça, figés. Ah oui, arrêtez de voler cette cuillère. Ouais, mais t'en as 75 000 qui te donnent 80 000 quêtes, et c'est très bien comme ça. Mass Effect, ils sont tout aussi nombreux. C'est sorti quatre ans avant, et ils te parlent. Il y a une mise en scène dans chaque cinématique. Quatre ans plus tôt. Mais c'est pas un open world. C'est pas un open world. Et je suis désolé, il y a un côté, quand même. Il y a des grandes planètes très vides que tu peux te donner en ma coque. Oui, voilà, qui sont très, très vides. Moi, je suis désolé, vraiment. Skyrim, j'ai jamais ressenti ça auparavant. Ma première game, juste, je me suis fait attaquer par un vampire. Du coup, j'ai contracté la maladie du vampirisme qui a mis plusieurs jours à incuber. Je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et au bout d'un moment, je suis devenu un vampire pendant quelques jours. J'ai compris ensuite, en allant sur les forums, qu'il fallait aller boire le sang de quelqu'un discrètement la nuit. Donc, du coup, je me suis infiltré chez quelqu'un en crochetant meilleur système de crochetage dans Skyrim, incroyable. Meilleur mini-jeu de crochetage de l'univers. J'ai crocheté la porte de quelqu'un. Tu penses que c'est fun, les mini-jeux de crochetage ? C'est fun, les mini-jeux de crochetage. C'est de l'immersion, d'accord ? Si. Je me suis retrouvé tout nu dans une cabane chez quelqu'un la nuit en train d'essayer de sneak out pour le tuer et boire son sang. Reparlons du jeu, s'il te plaît. Non, mais vraiment. C'est ça, Skyrim, mon pote. C'est ça. C'est des moments incroyables dont tu te rappelleras toute ta vie de joueur. D'accord, mais ça, c'est très bien. Et il y a personne qui faisait ça avant. Les 10 heures que tu as passées dans une saleté de ruines du Wemmer à foire les mêmes salles en boucle. C'est le fun. Les ruines du Wemmer, c'était le fun. Les ruines du Wemmer, c'était le fun. Les trucs, etc. Mais on s'ennuie. On s'ennuie terriblement. Non, on farm. C'est pareil. Je suis désolé, ça avait du charme. Parce que l'exploration, les panoramas, le côté un peu viscéral de cet open world qui était un petit peu le prémice de l'open world de Breath of the Wild. Je suis désolé, mais si Skyrim n'avait pas été là, Breath of the Wild ne ressemblerait certainement pas à ça. Et juste, c'est trop bien. C'est une ode à l'aventure. Skyrim. Même un jeu comme... Je ne suis pas spécialiste, mais World of Warcraft, il fait la même chose. Il a un environnement énorme, mais dans lequel il y a beaucoup plus de vie. Les choses qui se passent, les gens qui te parlent, les quêtes, les machins, etc. C'est quand même un peu plus passionnant. C'est très scripté. Skyrim, c'est scripté de ouf. Beaucoup moins. Ou en tout cas, peut-être que c'est autant scripté, mais c'est bien fait, puisque tu ne t'en rends pas forcément compte. À partir du moment où elles ne bugent pas, les quêtes, à part quelques-unes, effectivement, la quête principale n'est pas trop mal. La quête des voleurs, la quête des assassins, avec le truc qui te donne des quêtes dans un sarcophage. C'est incroyable. Ça, c'est pas mal. Mais la plupart des quêtes, c'est... Oui, je me suis embrouillé pour la poule, machin. On s'en fout, ça te fait une aventure de 70 heures. Les grottes, elles se ressemblent toutes. Mémorables. T'as le même système d'énigmes, avec une griffe à la noix, là, il faut regarder les formes des machins pour les mettre, les trucs, tourner les trucs. C'est la même énigme. Répéter, je crois, 15 fois dans tout le jeu. Ouais, ouais, ouais. C'est fun, ça. Ça en fait un jeu incroyable. Je te jure. Non, vraiment. C'est un jeu... Tu cumules les bonnes idées, c'est un jeu de 30 heures. Le problème, c'est que j'ai passé 200 heures dessus. Mais alors, pourquoi t'as passé 200 heures dessus si tu trouves ça chiant ? Pour être sûr que 10 ans plus tard, il t'a mis en débat. En gros, t'es vénère parce qu'un excellent jeu de 40-50 heures que t'aurais pu adorer pendant 40-50 heures, tu as étiré ça sur 200 heures parce que t'as voulu farmer la totalité du contenu parce que tu t'es dit, je vais le platiner. Ouais. Mais arrête de platiner tes jeux. Alors, j'ai arrêté grâce à Skyrim. Mais voilà, mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Eh bien, rembobine le temps, arrête tes conneries, finis tes jeux comme tout le monde et tu verras que c'est un jeu excellent. Il est énervé, là. C'est pas un jeu excellent. Mais si, c'est un jeu excellent si tu le fais. C'est un jeu avec des bonnes idées mais qui est perclu de défauts qui... J'ai pas besoin d'aller à 30 heures de jeu pour me rendre compte que je suis en train de faire toujours la même chose. Les chiffres te donnent tort parce qu'ils ont ressorti ce jeu un nombre incalculable de fois et on aurait déjà Elder Scrolls VI. Tu l'as racheté combien de fois, le jeu ? Moi, je l'ai racheté deux ou trois fois. Tu l'as rejoué en entier à chaque fois ? Non. Pourquoi tu l'as racheté ? Parce que le kiff, juste... Le kiff de quoi ? Le kiff, tu retournes à Blancherive, t'es là, c'est vrai que c'est cool. Tu vois Lydia, tu fais c'est vrai que c'était mon petit PNJ favori. On a vraiment pas tout son temps de pognon à mettre dans des jeux juste pour revoir Blancherive. Désolé, je l'ai acheté une fois sur PC, je l'ai acheté une fois sur Switch, et je l'ai acheté dans sa Definitive Edition. Mais je m'en fous, en fait. C'est un jeu qui est... C'est une Madeleine de Proust, pour moi. C'est un jeu doudou. Mais non, c'est un jeu doudou. Même le housing, ajouté par je sais plus quel DLC. Le housing, c'est mettre... Tu cliques un truc, tu dis j'achète la cave. Et ben c'est pas grave, t'as ta baraque dans la capitale, là où t'es le Jarl. Ouais. Et ouais, mec. Le Jarl. Non, mais je suis désolé, vraiment. Enfin, non, il est imbattable, ce jeu. Il a été largement battu, et vraiment, vraiment... Par qui, vas-y, quel autre RPG solo, en monde ouvert, est aussi marquant que Skyrim ? Que j'ai beaucoup plus kiffé, qui se joue en TPS. Ah, qui est sorti il y a pas longtemps. Non, mais qui est sorti pas longtemps, après Skyrim, justement. Ah bon ? Kingdom of Amalur ? Kingdom of Amalur, merci. TPS, ouais. Qui est très bon. Très bon, et qui, au moins, en termes de combat, il a de la patate. C'est fable, c'est fable, le cas de Skyrim, c'est ça. Il a de la patate. Bon, par contre, au bout de 10 heures, pour le coup, tu fais toujours la même putain de chose. Et donc, toi, tu as passé combien de... Tu as passé combien de milliers d'heures dessus ? J'ai vite laissé tomber. Voilà. Parce que je me fais pas avoir deux. Il est bon. Non, mais je suis d'accord. Kingdom of Amalur était vraiment cool. Ça fait une claque en termes de gameplay. Parce que, pourtant, on est dans la même période. Le monde ouvert, c'est un peu la même idée. Mais juste, effectivement, c'est tout le temps les mêmes quêtes et c'est pas super bien écrit. Après, je suis désolé. Il y avait quand même ce réalisme graphique, cette ambiance, cette DA, cette musique qui fait que même... Moi, je m'en fous, mais me taper 150 fois, mais je m'en fous de me taper une nouvelle grotte avec, je sais qu'il y aura trois bandits là, deux bandits ici, un drogueur là. Quand je vais passer, ils vont commencer à se réveiller tous. Avec les mêmes pièges, le truc de la porte, tu lèves machin. Tu fais toujours avoir, mais je m'en fous. Oui. Tu fais toujours avoir. Ça me saoule. Je m'en fous. Tu as la musique qui est incroyable et tu sais qu'à l'arrivée, tu vas choper X loot. Avec des personnages qui suivent, qui se perdent, le chien que tu as qui meurt au bout de 10 secondes parce qu'il saute dans une crevasse. T'en fous, tu vas looter des trucs qui vont te permettre de revendre. Comment je me remets du deuil du chien, moi ? Tu changes de jeu. Tu attends. Tu aurais dû changer de jeu. Non, mais en vrai, jeu incroyable. Scary, mais t'es un game changer, tu peux pas lui enlever ça. Je l'enlève complètement. Pour moi, il n'a rien changé. Vraiment, en termes de game changer, rien. Parce que Oblivion faisait déjà la même chose et qu'il a juste magnifié ce truc là pour en faire un truc un peu plus imprégné dans l'esprit. C'est ça, mainstream. Mais c'est pas un standard en soi. Le standard, il existait déjà. Ce n'est pas un standard. Alors, Panta, ou même toi, Nagla, vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble que les DLC de Skyrim ont popularisé les DLC narratifs. A mon avis, s'il n'y avait pas les DLC Skyrim... Non, t'avais GTA 4 avant. T'avais Ballad of Gethoni et il y avait Mass Effect aussi. Je vais faire mon jeu. C'est bien tenté. C'est bien tenté. Skyrim ne l'a pas standardisé. On peut faire la liste des trucs que Skyrim n'a pas standardisé. C'est parti. Ah non, mais il y en a plein. Mais c'est juste que c'était un tout qui marchait et qui a marqué. Et parce qu'il y a des dragons et des belles musiques. C'est tout. Oui, mais ça en fait un jeu incroyable. Oui, mais là, tu lances un jeu Game of Thrones et puis on n'en parle plus. C'est un meilleur jeu Game of Thrones que la plupart des jeux Game of Thrones. C'est vrai. On va conclure. Là, je vois qu'il commence à y avoir de la mauvaise foi d'un certain côté. Je ne dirai pas lequel. Je n'ai pas dit lequel. Je ne suis pas sûr que tu sois notre... Tu finis. Tu finis, Nagla. On commence par ça, pour ça. Skyrim n'est absolument pas sur côté parce que... Parce que c'est un des jeux les plus vendus de tous les temps. La preuve qu'il a marqué le marché et il a marqué les joueurs parce qu'on a tous une histoire avec Skyrim. On se rappellera tous toute notre vie de cette fameuse game de Skyrim où il s'est passé des trucs improbables et où c'était la première fois de notre vie qu'on vivait ça. Qui ne sera jamais la même que ton pote qui l'a fait en même temps que toi. Nagla, Skyrim est totalement sur côté parce que... Parce que pendant toute la vidéo, Panta a dit Oui, ça j'avoue, c'est nul, mais je m'en fous. Mais bon, je suis désolé. Je ne m'en fous pas. Il aime trop faire ça. Il aime trop faire ça. Merci à vous deux pour ce débat. Ma foi, très plaisant et surprenant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, petit sondage dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à dire selon vous si c'est Nagla qui a remporté ce débat. Nagla qui pense que Skyrim est sur côté ou Panta qui pense totalement l'inverse pour qui Skyrim est un jeu culte. Véritable game changer. On vous dit à très bientôt pour un nouveau débat. On vous fait des bisous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501